Bonjour et bienvenue sur Radio JDLF, la radio de l'école Jean-Denis-Pontaine à l'Orient. Asseyez-vous bien et ouvrez grand vos oreilles ! Décryptons l'actu ! C'est le moment où on décrypte l'actu ! Bonjour, je m'appelle Mouhé Rani, je vais vous parler des publicités pendant les décennies. Depuis le 1er janvier, grâce à une nouvelle loi, certaines chaînes n'ont plus le droit de mettre la publicité. Pendant les programmes destinés aux enfants, je vais vous expliquer pourquoi. Les enfants regardent la publicité, ça leur donne envie de manger ou d'acheter, et envie de se servir dans les placards. Ils peuvent devenir obèses, c'est pour ça qu'ils ont enlevé les publicités. Je ne comprends pas, j'ai regardé les dessins animés cette semaine avec ma petite sœur, et il y a eu des publicités. Pourquoi la loi n'est pas respectée ? Et vous, qu'en pensez-vous ? C'est quoi ça ? C'est la mini-découverte ! Bonjour, c'est Morgane et Mouhé Rani. Nous voulons vous parler de science et, plus précisément, du réchauffement climatique. Avec la classe, nous avons relevé un défi, garder l'eau chaude dans une canette. Une équipe a gardé l'eau en faisant comme ceci. Ils ont pris une bouteille, ils l'ont coupée à la moitié avec un cutter. Ensuite, ils ont pris du papier aluminium, ils l'ont mis autour de la canette. Ils ont ajouté un pochon. Puis, ils ont mis la canette dans la bouteille. Ils ont réussi à garder l'eau chaude. Elle était au départ à 86 degrés et à la fin à 51. C'est la séquence blague ! Énigme ! Et deux billettes ! Deux mamans discutent. Moi, mon bébé, ça fait trois mois qu'il marche. Eh bien, il doit être loin maintenant. Un enfant demande à sa mère. Maman, qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre ? La mère répond. Ton frère, mon fils, mais pourquoi l'as-tu mangé ? La maîtresse dit. Que celui qui se sent bête se lève. Et Toto se lève. Tu te trouves bête, Toto ? Non, madame, répondit Toto, sûr de lui. Mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans ton quartier ? C'est la vie de quartier ! Vie de quartier ! Vie de quartier ! Bonjour, nous sommes Yacine et Youssouf. Et on va vous parler de notre quartier. Tous les ans, en septembre, le centre social organise une fête dans le quartier. Cette année, ils ont apporté des jeux et une ferme. Il y avait des lapins, des poules, des coques, des moutons. Et le plus rare, c'est le lama. Pour les enfants, il y avait des dessins et des parcours de motricité. Et en plus, il y avait de la boisson et à manger. Il y avait aussi un ring de boxe. Les maîtresses sont venues faire un jeu qui s'appelle poule, renard, vipère. J'espère que ça vous donne envie de venir dans le quartier de Cariadou. Merci de nous avoir écouté. Je vais vous raconter ce qui se passe dans mon école, l'école Jean de la Fontaine. C'est la vie de l'école ! Bonjour, c'est Mehdi et Regan de la classe de Madame Delage. Nous sommes en CM2. Aujourd'hui, nous allons vous parler du tutorat CP. Nous ne sommes que 8 à aller chez les CP par séance. On y va tous les mercredis en fin de matinée. On fait des jeux mathématiques pour apprendre à compter aux CP. Les maîtresses Corine, Léna et Lisa nous disent bonjour. C'est important la politesse. Elles nous présentent plusieurs types de jeux mathématiques. Puis nous allons jouer avec les enfants ou les aider. Et on adore ce moment-là. Et maintenant, on a l'habitude. Quand c'est l'heure, nous entendons une petite musique. Ça signifie qu'on doit y aller. Les autres qui restent dans la classe choisissent leurs activités. J'aime bien ce moment-là car c'est génial. J'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. C'est la rencontre avec... Mais avec qui ? Oui, mais avec qui ? Écoutez, vous allez le savoir. Ah, d'accord ! Bonjour tout le monde. Je m'appelle Regan et je vais interviewer ma maîtresse. Bonjour Anne Delage. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview. Alors, pour commencer, quel âge as-tu ? J'ai 32 ans. Depuis combien de temps es-tu maîtresse ? Depuis 8 ou 9 ans. Quel niveau de classe pratiques-tu ? Je suis en CM2 avec toi. As-tu toujours voulu être maîtresse ? Non, je n'ai pas toujours voulu être maîtresse. J'ai voulu faire plein de métiers avant. Mais j'avais quand même cette idée en tête quand j'étais petite. J'aidais déjà les enfants à l'école. Aimes-tu ton travail de maîtresse ? Oui, j'adore. Sinon, je ne le ferais plus. Est-ce que tu supportes tes élèves ? Oui, je les supporte, mes élèves. Après, c'est vrai que des fois, ils sont plus compliqués que d'autres fois. Mais ils apprennent aussi. C'est normal. Trouves-tu que le visa est très important ? Oui, je pense que c'est très important de se responsabiliser sur son comportement. Puis, ce qui est bien avec le visa, c'est qu'à la fin de la semaine, vous avez une petite image si vous vous êtes bien comportée et qu'à la fin de la période, vous avez un passeport avec plein de belles images dessus qu'on vous plastifie. Aimes-tu l'école quand tu étais petite ? Non, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas aller à l'école. Quelle matière aimes-tu ? Par contre, j'adorais les mathématiques. Au revoir et merci. De rien. J'adore ! Ah oui, pourquoi ? C'est le coup de cœur ? Bonjour, je m'appelle Moïrani. Aujourd'hui, je vais parler de Noël. Pendant les vacances de Noël, j'étais à la maison. Et il y a eu plein de monde. Je trouve que Noël, c'est bien. Parce qu'il y a un bon repas et nous sommes en famille. Tous contents. Tous les ans, on décore tous un sapin. Et les maisons. Sur le sapin, il peut y avoir des guirlandes, des boules. Et à la fin, on met une étoile. On peut aussi mettre des stickers de Noël sur les fenêtres. J'espère que vous aussi, vous avez fêté Noël en famille. Et je vous souhaite une bonne année. C'est le coup de gueule ! Bonjour, nous sommes Yassine et Yassou. Nous avons un coup de gueule. Pas de fête forain cette année. La fête forain, c'est bien à Lorient. Mais cette année, il n'y a pas eu. Je suis en colère parce que j'adore les autotromponeuses. Moi, j'adorerais mes barbapapas. Vu qu'il n'y a plus de fête foraine, j'ai plus ma barbapapa. Il n'y a pas eu la fête foraine parce qu'il y a des travaux au parc Jules Ferry. On n'est pas content parce qu'on ne s'est pas amusé. Et les gens de la fête foraine, ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas de travail. On espère qu'il y aura une fête foraine à Lorient l'année prochaine. Les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? C'est la mise en voie ! L'éléphant lent, en plein corpulent, paraît bon enfant. Mais l'éléphant, ça trompe, ça trompe. Mais l'éléphant, ça trompe poignurement. Si on veut la dessiner, il ne tient pas dans la page. On ne pleura jamais croquer. L'éléphant, tout entier ! Non ! Corinne Albo Avoir un dragon chez soi Avoir un dragon chez soi, ce n'est pas si mal que ça, surtout quand il fait très froid. Quand on lui tire la queue, ça le rend tellement furieux que sa gueule crache du feu. Il réchauffe l'apportement, il sèche l'événement, les parents sont tout contents. Corinne Albo La piscuit, c'est 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 parti.